salut et bienvenue sur GEP Automobile aujourd'hui on va parler de la programmation des clés à distance est-il possible de programmer une clé de véhicule à distance et comment est-ce qu'on possède donc pour faire donc cette programmation la première chose c'est que vous devez savoir que pour faire une programmation à distance la personne se trouvant par exemple dans le pays dans lequel vous voulez faire la programmation à distance doit avoir tout simplement le calcul de l'antidémarrage et en deuxième position il doit avoir une puce auquel il veut donc que l'on programme c'est à dire que le transpondeur qui veut programmer dans la clé du véhicule avec qu'est-ce qu'il va donc faire et si votre collègue est par exemple en RODC que vous êtes au Cameroun que lui par exemple n'a pas la machine adéquate pour programmer dans la clé du véhicule en question la première chose c'est qu'il va lire les données du calcul de l'antidémarrage il va vous les envoyer que ce soit par telegram ou bien par whatsapp il va aussi lire aussi les données du transpondeur auquel il veut que vous programmez dans la nouvelle clé ça c'est dans le cas où c'est une clé perdu une fois que vous avez donc les deux données dans votre téléphone que ce soit dans votre appareil c'est possible même de le faire avec votre téléphone c'est bien évidemment possible parce que lorsqu'il vous envoie donc les données de l'antidémarrage vous pouvez donc accéder à ces données avec l'application qu'on appelle exhaust et modifier bien évidemment parce que si vous avez derrière les données de l'antidémarrage ce que vous allez faire c'est que vous allez identifier bien évidemment l'idée ou bien les données de l'ancien clé c'est à dire quoi de l'ancien transpondeur dans le fichier antidémarrage ce que vous allez faire c'est quoi c'est de remplacer tout simplement les informations de l'ancien transpondeur qui a été égaré par le nouveau transpondeur auquel votre collègue qui est par exemple un RDCV donc programmé donc vous remplacer tout simplement et puis vous enregistrer et ce que vous allez faire passer c'est que vous allez l'envoyer donc ces données il va donc prendre les données effacées dans l'ancien qui est dans le caractère d'antidémarrage en prenant soin de bien les sauvegarder il va simplement écrit dans les nouveaux données que vous auriez modifié et par la suite il pourra démarrer le véhicule du propriétaire sans problème et ça c'est une expérience que j'ai eu avec un collègue au togo ce qui s'est passé c'est que lui il avait un problème d'antidémarrage sur un véhicule de marque Toyota RAV4 le problème était alors souvent c'est que il est venu donc sur le véhicule avec la clé du propriété il a essayé de démarrer mais malheureusement ça n'a pas démarré et je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il parvient à lire les données de la clé du véhicule il m'a répondu que oui il parvient à lire les données de la clé mais malheureusement l'appareil que lui l'avait ne pourrait pas faire le clonage de cette clé qu'est-ce que je lui ai demandé je lui ai donc dit tout simplement de lire les données de l'antidémarrage et de me les envoyer et de lire les données de la clé du véhicule dont la clé d'origine du véhicule il me les envoie et il lit aussi les données de la nouvelle puce auquel il veut programmer tout simplement qu'est-ce qu'il a fait donc c'est qu'il m'a donc envoyé dans ces trois informations c'est-à-dire les données d'antidémarrage les données de la clé d'origine et les données de la nouvelle clé qui veut programmer ce qu'il a tout simplement fait c'est que je suis entré dans le système d'antidémarrage bien dans le dom le fichier antidémarrage j'ai donc effacé dans les données de la clé d'origine j'ai donc mis celle de la nouvelle clé et ça marchait pourquoi parce qu'en fait le problème qui venait de la clé d'origine était que le transponder n'imitait plus de signal à une bonne fréquence pour pouvoir être détecté par l'antenne de transpondeur au niveau du contacteur de démarrage donc ce qui fait que son véhicule ne pourrait pas démarrer donc on a donc pris la nouvelle clé on a donc modifié dans les données de l'ancien clé on a mis donc mis on a donc mis les données de la nouvelle clé et le problème a été résolu et